Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à une ferme à glace. Alors rien de redstone, donc on ne peut pas parler véritablement d'usine, c'est plus une astuce que vous connaissez peut-être. Donc pour que ça soit pleinement efficace, il vous faudra des bottes Depth Rider 3 et une pioche avec efficacité 3 et Steel Touch, sinon vous ne pourrez pas ramasser la glace. Donc comment ça se présente ? Je vous montre d'abord l'efficacité du truc, c'est vraiment très simple, c'est vraiment plus une astuce qu'une usine. Donc il vous suffit tout simplement de ramasser tout ça. Alors évidemment, si on se met en mode survie, c'est mieux. Donc voilà, l'efficacité 3 seulement sur une pioche vous permet de casser instantanément les blocs de glace. Et le but de cette ferme en fait, c'est que c'est extensible à loisir, le principe restera toujours le même. Et il n'y a pas d'eau à replacer en plein milieu, la plateforme d'eau se reconstitue automatiquement. Ensuite, vos bottes Depth Rider vous permettent de ramasser tous ces blocs très rapidement. Et hop, et normalement, avant la fin de la collecte, il y a déjà de la glace qui commence à se reformer. Donc alors, comment on construit ça ? Ben c'est très simple, c'est très 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 simple. Donc on va se mettre un peu à l'écart histoire d'y voir un peu plus clair. Donc c'est simple. Ah oui, donc on va basculer par contre en mode créatif, bien sûr. Alors, hop, on va faire comme ceci. Et l'idée en fait, c'est de faire une ligne de terre dans les airs comme ça, en diagonale. Et surtout, ne laissez que ces blocs là, c'est pour rentabiliser l'efficacité de votre usine. On peut l'arrêter là, mais dans l'absolu, vous pouvez le prolonger autant que vous le voulez. Donc on va l'arrêter ici. Ensuite, il suffit de relier les pylônes, hop, voilà, de chaque côté. C'est vraiment très très simple. Hop, hop, voilà. Et ensuite, en dessous, il suffit simplement de mettre de l'eau en dessous de chaque cube de dirt. Donc ici, 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 et ici. Et là, votre usine est terminée. Vous voyez que toute l'eau s'est remplie en source infinie. Et donc à partir de ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à attendre que ça soit gelé. Vous ramassez les cubes de glace et ça se reforme automatiquement. Je vous montre là-bas. Normalement, c'est déjà en voie de se reformer. Voilà, donc vous n'avez qu'à attendre. Si vous avez une usine AFK à côté, c'est parfait. Alors à savoir que cette usine ne fonctionnera que dans les biomes neige, pleine gelée, comme ici. Et aussi dans les biomes extreme hills, donc collines extrêmes, à la couche 94 et plus. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, surtout qu'il vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous dans un prochain. D'ici là, amusez-vous bien et à tchou tchou.